ça donne à tous ses amis c'est la vie de la farge pokémon juste avant que la vidéo commence j'aimerais vous dire qu'en fait il y a deux tutos dans cette vidéo le premier pour apprendre à faire un casque aiboshamaloshoko monochrome version et un deuxième pour apprendre à faire un aiboshamaloshoko casque monochrome version 2.0 alors salut à tous et aujourd'hui on se trouve pour un petit tuto pour apprendre à faire un superbe casque aiboshamaloshoko monochrome ou alors le matériel dont vous aurez besoin pour faire ce magnifique tuto pour faire un casque aiboshamaloshoko monochrome version vous aurez besoin de une paire voilà comment une paire de ciseaux une boîte haribo chamaloshoko version maxi partage âge âge et une tête alors déjà pour commencer ce tuto avec cette boîte magnifique qui sort tout droit de l'intermarché de la ville de comel de ryorge de france alors déjà il faut l'ouvrir très doucement donc on l'ouvre calmement voilà donc on l'a ouvert calmement donc bien évidemment quand vous ouvrez la boîte elle est pleine de délicieux chocolat version haribo chamaloshoko donc pour commencer il faut manger tous les chocolats 1 2 1 2 2 Donc après avoir vidé toute la boîte de ce thé délicieux chocolat, nous allons passer à rien du tout, parce que si vous avez une toute petite tête, c'est parfait. Il vous suffira juste de mettre la boîte de chamallows sur votre tête, et voilà, ce sera terminé. Mais le problème, si vous avez une grosse tête, qu'y a-t-il comme solution ? Prenez votre paire de ciseaux, votre paire de ciseaux, et choisissez un endroit de la boîte que vous n'aimez pas. Moi, par exemple, je vais prendre cette ligne-là. Pour cela, découpez la boîte de la façon que je vous montre. Merde, vous voyez rien. De la façon que je vous montre, vous découpez la boîte. Donc, vous coupez la boîte juste au milieu. Et là, maintenant que vous avez fait un magnifique trou à votre bois-boite, même si vous avez une grosse tête, vous pouvez l'enfiler. Et voilà, votre magnifique casque Haribo Chamallow Choco Monochrome version. Alors, voilà, vous avez appris à faire un casque monochrome Haribo Chamallow Choco version 1.0. Maintenant, je vais vous apprendre à faire un casque Haribo Chamallow Choco Monochrome 2.0 version. C'est parti ! Donc, pour faire ce tuto, vous aurez besoin d'un lacet, de chaussures, voilà, ou d'une ficelle en général. Et ensuite, du casque Haribo Chamallow Choco Monochrome version 1.0. Vous prenez une paire de ciseaux, là, merde, j'ai perdu mes ciseaux, là, 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 je vous ai vus, je vous ai vus. Ah, ce ne sont pas les mêmes ciseaux, mais ce n'est pas grave, il ne comprend jamais rien du tout. Vous prenez un truc pointu, et avec le truc pointu, comme un compas par exemple, vous découpez pile où il y a le quart. Donc, là, vous voyez, et là, donc là, vous faites un trou ici. Vous faites un, il a glissé, le petit chenappin, du coup, je l'ai perdu, ça suffisait pas. Hop là, là, vous faites un trou où vous avez repéré. Attention, il faut être fort pour faire le trou, parce que ce n'est pas un travail de moviette, parce que c'est un casque pour faire la guerre, après tout. Allez, vous faites votre superbe trou magnifique. Voilà. Après rectification, vous faites de, vous trouvez de l'autre côté. Et voilà, c'est déjà magnifiquement beau. Et vous faites pareil de l'autre côté. Aïe, j'ai tout cassé. Je fais comment, moi, maintenant ? Regarde, maintenant, en plus, je me suis fait bobo. Ça casse les couilles. Maintenant, je vais mourir. Adieu, les amis. Ah, j'ai taché mon bureau, merde. Je fais comment ? C'est bon ? Mais bon, j'ai tout nettoyé. Bref, donc, maintenant, que vous avez fait vos deux trous, un là et un là, il est mal coupé. Bon, et si vous avez mal coupé, on pourra mettre du scotch après. Ne vous inquiétez pas, les amis. Donc, vous prenez votre lacet et vous le mettez d'abord dans le moins gros trou que vous avez fait. Donc, déjà, moi, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, quand vous l'avez rentré, vous faites un magnifique nœud. Et si ce n'est pas déjà fait, vous décidez de déplacer tous les tours que vous avez fait vers l'intérieur. Comme ça, ce sera moins moche. Donc, ensuite, quand vous avez attaché la première partie, vous le mettez sur votre tête. Vous prenez la ficelle. Et vous serrez le plus possible. Enfin, pas trop quand même. Je me suis trompé. Ensuite, quand vous êtes là, vous rentrez l'autre partie de la ficelle dans l'autre trou que vous avez fait. Voilà. Vous le rentrez, vous tirez. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous mettez votre casque. Et vous mettez la ficelle là. Ensuite, vous tirez encore pour resserrer le casque. Ensuite, quand vous avez resserré votre casque à l'endroit que vous le souhaitez, vous maintenez là, la ficelle, et vous enlevez votre casque. Oh, j'ai perdu mes lunettes en même temps. Ensuite, vous prenez le boucadipas et vous le coupez. Vous le coupez. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un nœud du côté où il n'y a pas de nœud. Attention à bien le faire à l'intérieur, les nœuds. Une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé. Il ne vous reste plus qu'à enfiler le casque et à passer la ficelle. Et voilà, c'est terminé. Il ne bouge plus et vous avez un véritable casque dans la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, vous êtes prêts à sortir dehors pour faire la guerre aux vilains allemands. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez les pouces bleus parce que c'était très dur à faire et je me suis coupé. Je me suis fait bobo. Il a fait mal les bobos. Et pour enlever le casque, vous ne pouvez pas.